Comment les gens interagissent ? Dans le nord, les formes de l'interaction sont physiques, soit le tourisme, soit les affaires essentiellement. Pratiquement 3 citoyens sur 5 au niveau européen sont en interaction les 6 derniers mois avec les pays du sud de la Méditerranée. Alors que les pays du sud, les interactions sont plutôt virtuelles. Donc soit par internet, soit au niveau par téléphone, essentiellement. Donc ce ne sont pas des interactions, mais ce sont aussi des interactions très fortes. Qui sont expliquées à la fois par, comme j'ai dit, l'existence de ce stock humain partagé, qui fait à la fois de binationaux, de migrants et de mariages mixtes. Ce qui est impressionnant, je peux vous donner les chiffres, c'est quelque chose qui est très impressionnant. Mais aussi par ce désir d'interaction qui est assez fort. Et là par exemple, avant même la crise syrienne, dans la première enquête, on était très frappé à l'époque, avant l'an 2011, pour la Syrie. De constater que par exemple, 90% des interrogés syriens n'avaient comme interaction avec l'Europe que le net. Alors même qu'à l'époque, le net était très surveillé en Syrie. Il était très circonscrit et très surveillé. Donc il y avait un monopole de l'état syriens sur les providers. Alors la deuxième question qui est très intéressante, qui casse un peu quelques paradoxes, quelques stéréotypes et quelques idées conçues. C'est, on a posé la question aux gens, si vous voulez refaire votre vie, quelle destination vous allez choisir ? Donc est-ce que... Donc on propose plusieurs possibilités. Donc il y a... Alors, les résultats globaux sont très instructifs. Donc 60% des interrogés, surtout de la troisième campagne, du pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, contre 36 des pays de l'Union Européenne, souhaitent de redémarrer une vie chez eux. Donc c'est déjà un grand pardon. 60% des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, contre 36% des pays de l'Union Européenne, souhaitent redémarrer leur vie dans leur pays. Pas ailleurs. Par pays, les résultats sont encore plus surprenants. Ce sont les Hollandais, paradoxalement, qui pensent que leur horizon, c'est le monde. Donc 12% seulement de Néerlandais souhaitent refaire leur vie chez eux. Alors, pour 43%, la destination préférée est européenne, contre 13% pour les Algériens. Les Algériens, contre 13% seulement des Algériens, souhaitent venir en l'Europe. C'est assez paradoxal. Alors, les citoyens qui ne cherchent pas à aller ailleurs, d'abord, on a comme premier pays, c'est Israël. Et ça se comprend pour des raisons idéologiques et religieuses. Mais, 66% des Israéliens ne souhaitent pas aller ailleurs. Mais, en second, ce sont les Algériens, 65%. Les Tunisiens, 59%. Et, là aussi, pour l'Europe, les premiers, ce sont les Portugais, qui est un pays d'immigration, mais 48% des Portugais. Il faut le comparer aux 13% ou aux 12% des Rolandais qui souhaitent recommencer chez eux. Donc, quand on veut analyser un peu ces données, on hésite à les expliquer uniquement par, parfois, les difficultés de mobilité. Ce n'est pas uniquement, ce n'est pas la seule explication. L'explication est aussi ailleurs. Pour Israël, c'est assez, on va dire ça, c'est religieux. Mais, pour les autres pays, on peut conjuguer à la fois la difficulté de déplacement, qui devient un obstacle impossible à franchir, mais aussi, probablement aussi, par les opportunités qui peuvent être offertes sur place. Mais, dans tous les cas, la réponse à cette question, on peut recommencer sa vie une seconde chance ailleurs, interroge un peu nos convictions profondes sur l'immigration, l'immunité, les départs, etc. Troisième dimension, qui est très intéressante, c'est est-ce qu'il y a des valeurs convergentes ou divergentes entre eux ? Bien sûr, les trois enquêtes sont parties dans la formulation même de la question. Alors, elle est comme ceci, très simple. Enfin, très simple, elle est compliquée, parce que c'est une question à plusieurs étages. On a posé la question aux gens à partir, d'abord, d'une liste de valeurs qui étaient, de façon arbitraire, classées en valeurs que l'on peut appeler valeurs de progrès et valeurs conservatrices, globalement. En, disons, indépendance, autonomie, famille, religion, il y a des valeurs de tolérance, il y a ces valeurs, disons qu'on parle des valeurs progressistes, et des valeurs de conservatisme, enfin, qui donne lieu à, qui exprime un certain conservatisme social. Et, on l'a demandé au sondé, est-ce que, quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à vos offres ? Ça, c'est le premier niveau de question. La deuxième question, quelles sont les valeurs que vous pensez que les citoyens de votre catégorie, c'est-à-dire les citoyens de l'Europe et les citoyens des pays du Sud pensent transmettre à leurs enfants ? Chaque catégorie est donc de votre catégorie. Et puis, la troisième question, quelles sont les valeurs que vous pensez que les citoyens autres, c'est votre catégorie, c'est-à-dire les citoyens du Sud, peuvent transmettre à leurs enfants ? Alors, bien sûr, il y a l'enquête et sans surprise, sur l'hypothèse principale. Par exemple, l'obéissance. L'obéissance, religion, on la trouve massivement dans les pays du Sud, comme valeur à transmettre. Donc, chaque catégorie veut transmettre à ses propres enfants. Mais ce qui est intéressant, donc c'est sans surprise, globalement, par rapport aux stéréotypes. De même, les valeurs d'autonomie, d'indépendance, de tolérance, on les retrouve plutôt chez les répondants du Nord. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la manière dont chaque répondant pense sa catégorie et aussi l'altérité. Alors, quand on pose, je vais prendre deux ou trois exemples, c'est un peu. Les Suédois, par exemple, pensent que le Sud démarre au sud du Sud. C'est que, disons, l'obéissance, la non-tolérance, le respect de la religion démarrent juste dans... C'est-à-dire, l'Europe du Nord n'est pas l'Europe du Sud. C'est bien le Sud. La même chose, par exemple, pour les Marocains, eux aussi pensent que les Orientaux sont beaucoup plus conservateurs que... Donc, c'est pas que l'Égypte est beaucoup plus conservatrice que... Mais dans le Sud, ce qui reste, c'est la religion. La religion reste une valeur centrale à transmettre. Ce qui n'est pas... ce qui est apparu dans les trois enquêtes comme un grand paradoxe, c'est la solidarité familiale. Alors, la solidarité familiale n'est pas considérée par les pays. Alors, ça a même entraîné un incident diplomatique, parce que les résultats de la première enquête informaient que... Les Égyptiens, deux sur trois Égyptiens, considèrent que la solidarité familiale est une valeur à ne pas transmettre. C'est une valeur à ne pas transmettre. Ce qui est... d'ailleurs, le ministre de Bord, parce que c'est un Bord politique, ils ont dit... L'enquête a tardé à être publiée à cause de ce problème, parce que, pour eux, c'est à la fois... Soit l'enquête a été fausse, soit ça leur posait un gros problème sur un pays qui se dit traditionnaliste et conservateur, ou la famille centrale, etc. Et, en même temps, cette valeur de solidarité familiale, on la trouve très fortement dans les pays nordiques. Donc, les Allemands et les Suédois sont très attachés à la transmission de la solidarité familiale comme valeur importante. Mais, à côté de l'autonomie, mais d'indépendance. Alors, l'explication est relativement simple. Enfin, l'explication sociologique est relativement simple de ce paradoxe. D'ailleurs, il nous permet d'interroger les catégories conservatismes et progresses. Et donc, d'interroger même le processus d'individuation comme un processus progressiste, en même temps. Et de penser au redéploiement de la cellule familiale dans des configurations qui sont très diverses. Donc, c'est un gros problème de science sociale. Mais, l'explication est simple. Les Égyptiens, comme d'ailleurs les Marocains, comme les Tunisiens, pensent que la solidarité familiale n'est pas une valeur nécessairement à transmettre aux enfants. parce que ce qu'on peut appeler les affranchis, la stratégie des individus est de s'affranchir de la communauté. Alors que les pays à forte politique welfariste, comme le Sébastien, qui ont expérimenté depuis très longtemps l'individualisme, et les limites aussi du welfarisme depuis quelques temps, pensent beaucoup à cette idée de la solidarité familiale comme un défilé à conserver dans le cas où l'État est défaillé. La France est au milieu du gay. Donc, entre les deux, entre la solidarité familiale, reste relativement importante, mais pas aussi importante que l'Allemagne et que la Suède. Voilà quelques données en péril. La l'enquête est beaucoup plus riche que ce que je suis en train de vous dire. Mais tout simplement pour conclure, pour dire qu'il n'est pas surprenant qu'il n'est pas surprenant que nos douze journées aboutissent à cette idée de malaise ou de scepticisme par rapport à cette idée de gouvernance de la Méditerranée, même si le concept de gouvernance est un cachemisère. C'est quelque chose qui veut évacuer le politique alors qu'il est au centre pour convoquer uniquement la dimension gestion au management d'un espace. Et donc, cette idée de malaise par rapport à cette question de la Méditerranée se nourrit à la fois, j'allais dire, d'une réalité qui est complexe, pas uniquement une réalité juridique complexe, liée d'abord au statut du droit international lui-même, j'allais dire chaiutée par une persistance de l'État-nation comme producteur et récepteur du droit, mais aussi par l'idée du rapport de force, les rapports de force comme une condition qui structure les relations et même la production de ce droit, sa réalisation, sa effectivité, sa mise en œuvre, etc. Ça, je pense que les juristes sont habitués à poser ce problème. Mais au-delà de ce problème, le malaise se nourrit aussi sur la multiplicité des imaginaires qui nourrissent la Méditerranée et qui sont enrichis dans le mauvais sens, j'allais dire, mais aussi dans le bon sens, parce que c'est une question de parti pris, et même dans la recherche, c'est toujours une question de parti pris, politique et même idéologique par rapport à cette question de la Méditerranée, pour la penser comme source de conflits ou comme horizon d'espérance, comme dirait Bloch, ou pacifier cette multiplicité des imaginaires, à la fois pour oublier, j'allais dire, la sanction de la Méditerranée frontière, telle qu'il était pensé après la bataille de l'Épinte, et en même temps de reconvoquer ou de redimensionner la vision brodélienne, parce que même la vision brodélienne était essentiellement, même si c'était sur le long cours, c'est de la langue sur une temporalité longue, et il était quand même assez européocentriste. Évidemment, pour vous remercier, tous et toutes, remercier à Maudette Tozy pour cette belle ouverture, finalement, sur des questions beaucoup plus générales, finalement, sur une belle réflexion sur l'identité de la Méditerranée, au-delà des questions plus maritimes, évidemment, vous l'avez bien compris. Donc, le colloque a commencé par un propos très général, qui était celui tourné par un historien, un politiste juriste, ancien juriste, et moi-même, et finalement, il s'est terminé aussi par une belle ouverture sur les questions anthropologiques. Et je crois que c'est une façon tout à fait enrichissante, finalement, de plonger ces journées comme ça, qui ont réuni à la fois des juristes, enfin, principalement des juristes, on l'a bien compris, dans cette faculté de droit, mais pas seulement. Et c'était très bien d'ouvrir et de fermer en élargissant les propos d'autres disciplines. Donc, un grand merci à tous les participants, à tous ceux qui ont fait le chemin jusqu'à nous pour échanger. Un grand merci à ceux aussi qui ont présidé ces journées. Un merci tout particulier, peut-être aussi aux jeunes chercheurs, on remercie toujours les chercheurs confirmés, enfin, finalement, ça va de soi, on est à faire notre travail, on se fait le compte. Un grand merci aux jeunes chercheurs, aux jeunes doctorants, qui ont accepté de jouer le jeu, et de venir parler à la chaire, même qu'ils n'ont pas, évidemment, l'expérience que doivent avoir les chercheurs confirmés. Donc, je crois qu'il faut saluer leur initiative, leur implication, leur courage, et que dire d'autre ? Eh bien, oui, c'est ça, on peut quand même dire qu'il y aurait une suite écrite à ces travaux, comme les deux d'usage. Vous serez contactés par mail, par Ève Rostad, vous-même, concernant les délais, concernant les exigences formelles. Donc, je pense qu'on va en faire un petit message dans la semaine qui arrive, pour préciser tout cela. Et on espère aussi, peut-être, vous revoir l'année prochaine, parce que, finalement, à vous écouter tous et toutes pendant ces deux journées, on s'est rendu compte que ce premier colloque, enfin, ce n'est pas le premier, Nathalie, tu soulignais hier, que, finalement, il s'inscrit dans une continuité, du point de vue institutionnel, mais c'est quand même le premier sur les questions méditerranéennes. Et en discutant hier, soir, avec Rostad, et puis, au moment aussi avec Ève, on se disait qu'au fond, on avait ouvert des champs de réflexion absolument immenses, peut-être avec une certaine frustration sur certaines questions, qu'on n'a pas eu le temps du tout d'approfondir, de creuser, alors même qu'il y a bien des choses encore à dire. Donc, je pense qu'on reviendra vers vous prochainement pour vous solliciter et peut-être organiser la suite à cette première rencontre qui était l'occasion de tester, en fait, le point d'une thématique pour s'assurer qu'elle était encore, qu'il y avait encore beaucoup à dire et on sera très, très heureux de vous accueillir de nouveau. Donc, prochainement, un grand merci à tous, en même temps. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –